Bonjour, les vacances sont malheureusement terminées, c'est bien dommage, donc il est temps de reprendre le chemin du travail, le train-train quotidien, mais heureusement pour nous, il nous reste encore les 1cc, donc je suis ravi de vous présenter une run sur un titre de 2005, qui est Judgment Silver Sword Cardinal Sin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Judgment Silver Sword, c'était un titre qui a été développé sur Wonderswam par MKI, qui a été développé en 2004, donc en fait, c'est développé grâce à un kit de développement Wonderswitch, donc à l'époque, il y avait un Grand Prix qui était organisé sur ça par Bandai, et en fait, le gagnant avait le droit de voir son jeu commercialisé en cartouche, donc le gagnant, c'était Judgment Silver Sword, donc ils ont développé leur titre, qui est un excellent titre, assez compliqué, notamment pour un 1cc, donc du coup, évidemment, je ne vais pas vous le présenter là, moi, ce que je vais vous présenter ici, c'est sa suite, ou une pseudo-suite, disons, parce qu'en effet, MKI a continué à développer sur Wonderswitch, un petit peu, encore un petit peu après, même quelques années après, et on fait donc cette suite à leur premier opus, qui est plus une sorte de Caravan Stage, donc en fait, dans chaque niveau, vous avez des objectifs à atteindre, et en fonction des objectifs que vous atteignez, vous allez avoir une note, une notation qui va de A à S, qui symbolise le rank. Donc toujours développé par MKI, il y a également d'autres titres qui sont sortis un petit peu après, alors pareil, ce titre-là n'a pas été commercialisé en cartouche, donc on peut y jouer, si on veut jouer sur la machine originelle, on peut y jouer malheureusement, que si on possède le kit de développement Wonderswitch, donc c'est assez coton, déjà, pour le trouver, sinon, on peut en profiter, aujourd'hui, grâce à la version 360 d'Escathos, donc je vous renvoie au 1cc que j'avais fait sur ce titre-là, qui avait été commenté par I2, et donc, en fait, dans la version d'Escathos, vous avez également leur ancien titre, donc ce Judgment Silver Sword, plus le Cardinal Sin, avec. Donc, d'ailleurs, il a été rédité il n'y a pas très longtemps, dans un Wonder Pack, avec Ginga Force, donc vraiment, je vous conseille l'acquisition de la cartouche, vous ne serez pas déçus. Donc, alors, ce titre-jeudi, chaque stage possède des objectifs particuliers, donc celui-là, dans ce stade-là, stage-là, pardon, on est déjà au niveau 3, ça va être de détruire le plus rapidement possible les ennemis, et d'en détruire le plus possible. Donc, le premier niveau, si je ne me trompe pas, c'est le pourcentage de destruction des ennemis, donc, en fait, tout ce que vous voyez à l'écran, vous devez le détruire. Le deuxième stage, vous devez choper des vies supplémentaires, plus vous choper des externes supplémentaires, plus vous, ça vous fait des points. Donc, c'est un système de score qui est assez addictif, donc, évidemment, vous allez avoir les notes, comme je vous disais, de A à S, donc, par contre, c'est impératif d'avoir, à chaque niveau, une note, parce que sinon, vous n'allez pas accéder à la fin du jeu, et au dernier affrontement avec le boss final, qui, lui, par contre, pour le coup, est assez difficile. Donc, vous voyez, là, j'ai détruit que 58% des ennemis qui étaient faisables. Donc, j'ai une assez mauvaise note. Alors, dans ce stage-là, le but est de détruire, de faire, d'augmenter vite votre multiplicateur à 100, et tous les ennemis que vous détruisez quand vous avez le multiplicateur qui est supérieur à 100 vont être comptabilisés pour vous donner une note à la fin du niveau. Donc, au niveau du gameplay, ça joue très simplement. Vous avez deux boutons. Donc, vous avez le tir évasé et le tir plus précis. Moi, je n'utilise pas une technique qui consiste à, en fait, switcher entre les deux en même temps, ou les maintenir en même temps, ce qui permet de faire plus de dégâts à l'écran. Et vous avez, évidemment, le bouclier, que là, je vais très peu utiliser, excepté, encore une fois, contre le boss final. Donc, c'est un bouclier à charge, qui vous autorise à prendre un certain nombre de dégâts en pourcentage, et qui fait également, en fait, vous avez un effet de force, un effet qui vous repousse, les boulettes ennemis vous repoussent. Donc, quand il est à zéro, bien sûr, vous n'avez plus de protection. Donc, vous voyez, là, 100% fever, donc, au-dessus, j'en ai pas fait beaucoup, donc, j'ai pas une bonne note. Donc, vous avez également, en fait, un mid-boss dans ce jeu-là, donc, ce cardinal-sin est très facile, et surtout très addictif à jouer, parce que, d'ailleurs, la partie va pas durer très longtemps, ça va faire une dizaine de minutes, donc, je vous dis, c'est la reprise, on y va en douceur. Donc, une petite dizaine de minutes, et vous allez déjà en voir le coup. Alors, évidemment, si vous voulez faire le judgment silver sword, la version originale, je vous conseille déjà de vous accrocher, et puis, ça mettra beaucoup plus de temps que ça. Voilà, il y a un petit peu d'eskip facile. Donc, je vais pas avoir grand-chose à dire entre les différents stages, parce qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer, mis à part l'objectif. Et après, comme c'est un 1-6-6, je vais pas jouer au score, donc, je vais pas essayer de privilégier la réussite de tous les objectifs de chaque stage. Donc, vous avez le petit timer, vous entendez la petite sonnerie, qui vous indique que la fin du niveau est prêt, parce que chaque niveau est timé, comme un caravane stage, sauf que là, vous voyez pas forcément, le timer n'est pas affiché à l'écran. Donc, ici, ce stage-là, donc, l'idéal, pour scorer, si vous avez les espèces de boules jaunes, vous détruisez le maximum de trucs à l'écran. Ensuite, vous détruisez la boule jaune, qui va faire office d'aspirateur, qui va vous permettre de ramasser tous les points. Vous voyez, là, je laisse exprès, hop, et je ramasse tout d'un seul coup. Donc, d'ailleurs, ah oui, en fait, MK a développé d'autres titres, donc, sur Wonder Witch, donc, comme je vous l'ai dit, qui n'ont pas été commercialisés, dont un autre shoot qui s'appelle E-Force, qui est vachement sympa, qui reprend pas mal de base du Judgement Civil War Sword. Malheureusement, il n'est pas du tout jouable, mais il y a quelques vidéos qui traînent pour les curieux sur le net. Donc là, l'idéal, bien entendu, de bien charger l'écran, ce que je ne vais évidemment pas faire. Donc ici, vous pouvez tirer la boule jaune beaucoup plus tard. Là, c'est pareil. Vous pouvez le faire beaucoup plus tard. Donc en fait, perdre des vies dans chaque niveau n'est pas du tout pénalisant. Enfin, si, ça vous fait perdre du temps. Mais il n'y a que deux moments où si vous perdez toutes les vies, où vous échouez au jeu, c'est ce stage-là, contre le mid-boss, le stage final. Donc là, ceux qui ont joué au jeu original, vous avez reconnu le même boss qui sont assez ressemblants. sauf que là, en fait, le but pour scorer, c'est de détruire l'espèce de carré jaune avec un cœur bleu, d'en détruire le plus possible pour avoir plus de points. Donc après, le boss a des patterns qui sont assez simples, celui-là. Vous voyez, je les esquive sur les côtés, les petits missiles, il faut faire attention aux missiles autoguidés. Alors le plus dur, là, c'est évidemment d'essayer de concilier, de bien esquiver les boulettes et de bien tirer sur le point névratégique du boss. Vous voyez, on passe tranquillement. Vous avez de l'espace. Alors vous voyez, ça ne passe pas, mais il me reste 4 vies au compteur, donc je n'aurai aucune difficulté à passer le boss. Donc évidemment, la majorité du temps, vous n'aurez d'ailleurs aucune, absolument aucune difficulté à arriver jusque là. Après, ça va se gâter. Donc là, vous voyez, vous avez les récapitulatifs de tout ce que vous avez fait. Donc, des 7 premiers niveaux. Et vous avez la note de rank. Et là, si vous n'avez donc pas échoué dans aucun des niveaux, ou si vous avez une note dans chaque niveau, vous accédez au boss de fin qui est celui-là. Très difficile. Alors je vais tout vous expliquer, essayez du moins. Déjà, j'aime beaucoup l'effet de graphisme de passer en oreille blanc. Alors en fait, vous avez tous ces ennemis, vous avez un ordre pour les détruire pour avoir des vies supplémentaires. Donc soit vous, quand vous les détruisez, vous avez comme là, du score, le A, le S, c'était du score en plus, ou des vies supplémentaires. Alors ce n'est pas facile à déterminer. En fait, généralement, c'est celui qui apparaît à l'écran le premier, ce n'est pas celui-là qu'il faut détruire en premier si vous voulez avoir une vie supplémentaire. Donc par exemple, ici, vous voyez, vous en avez 4 à l'écran. Donc vous allez passer assez facilement. Donc là, je ne vais pas les détruire dans le bon ordre, mais si vous le faites, vous avez 2 vies supplémentaires pour affronter le boss de fin. Donc là, je vais réussir à choper qu'une seule des 2 vies parce que, en fait, celui qui m'a donné un A, l'ennemi qui m'a donné un A, il ne fallait pas le détruire tout de suite. Il fallait détruire les 2 autres avant et après celui-là. Alors au début, on ne le sait pas. On a l'impression que c'est un peu random, mais en fait, c'est toujours la même chose. Donc là, c'est vraiment parti. Cardinal Sin. Donc, premier pattern, vous décanez un tout petit peu sur la gauche ou sur la droite. Vous voyez, vous avez de l'espace, aucun problème. Donc il y a un petit peu de clignotant dans le jeu. C'est normal, le jeu original était programmé ainsi. Donc là, pareil, ça, c'est facile. Vous avez de l'espace, vous voyez. attention, vous décalez pile au moment où il tire et vous remontez pour bien être entre les deux entre les cônes de flamme. Donc ici, de la navigation, donc tiré basé, je vous conseille, c'est plus simple. Voilà, pattern suivant. Donc là, vous faites toucher, vous êtes mort, donc il faut absolument tout esquiver. Il faut être assez endurant sur ce boss de fin. Là, pareil, un pattern pas très compliqué. Voilà, vous faites du décalage gauche, droite et ça passe. Là, très difficile. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à l'écran, ça commence à clignoter. Bon, il faut être, bien scaler la vue sur son vaisseau. Donc là, ça va, c'est un peu plus lisif, disons, parce que vous avez du blanc et des boulettes orangées. Vous voyez, vous passez entre les boulettes. Ensuite, ici, donc, vous décalez à chaque moment où le tir part, en fait. Et vous avez largement l'espace pour passer entre. Vous voyez, j'ai de l'espace, je passe entre les tirs, aucun problème. Ici, donc, ce pattern très dur parce qu'en fait, il va vous poursuivre tout le temps, tant que vous n'avez pas détruit le boss. Donc, le pattern est très long, très compliqué, il y en a devant, derrière. Donc, il faut savoir que votre bouclier va être actif que sur devant, le votre devant. et enfin, le dernier pattern qui est un pattern au sens qu'en fait, vous ne bougez pas. Alors, il faut le savoir parce que la première fois, évidemment, vous essayez de monter sur le boss pour des trucs plus vite possible et bien sûr, vous perdez. Il suffit juste de rester bien au milieu et de surtout pas bouger pour éviter les patterns. Donc, voilà, le cardinal sign est déjà terminé. Donc, vous avez le timer qui va vous donner des points, etc. et puis voilà, donc vous avez une petite fin. Et puis, c'est tout. Mais je trouve que c'est une très bonne mise en jambe pour le Judgement Cyber Sword. Je vous conseille quand même de commencer par celui-là pour bien mettre les principes du vaisseau et du tir dans la tête et ensuite, d'attaquer plus sérieusement le titre original. Donc, merci d'avoir regardé ce nouveau NCC et j'espère vous retrouver très bientôt.